Bonjour, bonjour à tous. Donc, deuxième année que j'ai le plaisir d'animer des rencontres musiques de films, l'année dernière c'était Laurent Pérez-Delmar. Et donc là, Rob, un parcours très riche. Rob, tout d'abord, tu as commencé à la fois sur scène avec le groupe Phénix, au clavier et en studio avec tes propres albums. Et du travail pour toi, tu es ensuite devenu un compositeur au service de l'image. Eh bien, tout d'abord, première question, c'est cette transition. Comment l'as-tu vécu de tes albums à l'image, au cinéma ? Alors, il faut resituer un peu, parce que là, on va parler de plein d'époques. Donc là, on parle du XXe siècle, déjà, ce beau siècle, de la fin du XXe siècle. Donc, effectivement, moi, j'ai fait deux albums, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'albums de pop-musique. Donc, une carrière discographique, donc destinée à passer à la radio, faire des concerts et tout ça. J'avais 20 ans, j'avais des rêves plein les yeux, j'étais un peu fou, un peu rêveur. Et j'avais ce rêve, en fait, qu'il était possible, en France, de faire une musique libre, c'est-à-dire des complexés, des cadres, des formats habituels. C'était l'époque où la French Touch cartonnait, notamment un groupe qui s'appelait Air, qui faisait une sorte de pop instrumentale, comme ça, assez influencée par les années 70, et influencée beaucoup par la musique de film. Et moi-même, j'étais déjà, sans le savoir, mais ça, on y reviendra, sans doute sous une certaine influence aussi de cette musique instrumentale, etc. Donc, j'ai proposé, sur ces albums, une musique qui était très hors format. Donc, ce n'était pas vraiment des chansons avec couplets, refrains, quoi. C'était plus, ça partait dans tous les sens. Il y avait du cithare, il y avait des chorales, il y avait des plages longues, instrumentales, des poèmes parlés, des choses, voilà. Ça partait un peu dans tous les sens, ce qui est la musique que j'aime, en vrai. De toute évidence, le public, même s'il était très sensible à mes rêves, n'a pas souhaité participer financièrement à cette carrière. Donc, après deux albums pourtant très reconnus par la presse, par les spécialistes, dont tu faisais partie déjà à l'époque, tu m'as dit tout à l'heure, on m'a rendu mon contrat. Ce qui était intéressant, c'est quand même, on était à un espèce de chant du signe de l'industrie discographique française. C'est-à-dire que c'était la fin de l'époque où les grosses maisons de disques et les petites se faisaient plein d'argent en vendant de la musique française et même à l'international. Donc, c'était la fin de ce rêve avec Daft Punk, Phoenix, Air, les trois plus exportés, on va dire. Et donc, moi, j'étais dans ce train-là, j'étais le dernier wagon, je pense, de ce train-là. Donc, j'avais énormément d'argent pour produire cette musique. Donc, j'ai démarré une carrière, j'avais 20 ans, et donc, j'avais des budgets qui, moi, me paraissaient quasiment illimités. C'est intéressant parce que ça a influencé, après, ma façon de produire de la musique. Très mauvaise habitude, donc, j'ai prise, vous l'aurez compris, de produire cette musique sans contrainte. Donc, j'avais une forme de liberté qui a été assez vite saquée par le fait de me voir ce contrat rendu. Ensuite, j'ai eu une période, on va dire, d'errance artistique, ou bien que persuadé de mon talent. Donc, j'ai voulu continuer à faire de la musique, donc j'ai cherché, je n'ai pas arrêté de fréquenter les studios. Donc, à l'époque, on me prêtait des studios pour que je continue à mettre tout en œuvre pour continuer à produire de la musique. Donc, j'avais cette espèce de... Je dis souvent que je suis un artiste romantique, c'est-à-dire que j'ai un rapport viscéral à la musique et c'est un besoin essentiel que j'ai de composer, de produire de la musique. Donc, même au fond du trottoir, du caniveau, de la vie d'artiste, le cliché, si tu veux, du galérien, j'ai continué à faire de la musique. Et donc, j'ai accumulé une sorte de masse, comme ça, de musique, appelons-la musique pour rien. C'est beau, c'est à la fois triste et beau. Et en fait, je ne savais pas quoi en faire. Et il a fallu la perspicacité, l'intelligence d'une femme formidable qui s'appelle Maria Larea, que j'ai épousée par la suite, qui était étudiante à l'AFEMIS, qui est l'école de cinéma assez célèbre parisienne. Donc, Rochand, Desplechins, tous ces gens-là sortent de là-bas. Et donc, je me suis mis à fréquenter des réalisateurs. Et il y avait notamment Rebecca Zotowski, il y avait été dit Lucie Modeste, il y avait aussi des monteurs, des producteurs, etc. Et c'est eux qui, en fait, ont connu ma carrière, m'ont rencontrée, et c'est eux qui se sont dit, et notamment Maria, en faisant ses premiers courts-métrages au sein de l'école, s'est dit, en fait, ta musique est parfaite pour le cinéma, parce qu'elle est instrumentale, parce qu'elle est très imagée, parce qu'elle est hors format, parce qu'elle est originale, en fait. Et avant de fréquenter les réalisateurs et réalisatrices de la FEMIS, quelle place le cinéma avait dans ton parcours ? Est-ce que tu composais tes albums avec des images dans la tête ? Est-ce que tu étais spectateur cinéphile ? Alors, j'ai toujours été cinéphile. Ça remonte à vraiment ma prime enfance. Je pense que mes premiers chocs esthétiques viennent non pas vraiment de la musique, mais plus des images. Donc, pour un enfant des années 80, ça passait énormément par la télévision. Donc, mes souvenirs, vraiment, mes premières émotions, pour moi, c'est les dessins animés japonais, par exemple. C'est une de mes principales influences venant de l'enfance. C'est la musique de Shuki Lévy pour les Cités d'Or, par exemple, pour En Cité Qu'un. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, peut-être ici, mais c'est vraiment, c'était un choc générationnel que je retrouve chez tous mes camarades de jeu aujourd'hui. Quand j'écoute les albums des Daft Punk, je reconnais exactement les sons de synthé utilisés par Shuki Lévy dans ses productions franco-japonaises. Donc, ça, par exemple, c'était vraiment un choc. Et ce n'était pas du cinéma, mais en tout cas, disons, de l'image animée. Et la musique avait une grande place dans ses productions. C'était quoi, le début de la question ? Parce que là, on s'égare. Quel spectateur, quelle place le cinéma avait dans ton parcours ? Ah oui. Alors, non, et après, en faisant un saut dans le temps, moi, je me destinais à une carrière de peintre. Donc, j'ai fait des études picturales. J'étais au Beaux-Arts à Paris. J'étais dans l'atelier de Vladimir Velikovitch, pour ceux qui connaissent. Je vois qu'il y en a quelques... Non. Et en fait, j'avais une approche, on va dire, de l'art en général, qui était une approche picturale. Donc, l'image, pas encore filmée, pas encore animée, mais je faisais aussi de la photographie, je faisais de la gravure, etc. Donc, c'est juste pour dire que, en fait, mon approche n'était pas spécialement musicale. Je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas du tout de cursus classique. Je ne sais pas lire une partition, on y reviendra peut-être. Et pourtant, j'ai quand même fait des études d'art, en fait. Et ça a été intéressant, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière de musicien, d'avoir fait des études de peinture, en fait. C'est-à-dire que j'ai appris, et d'ailleurs, on est en train de se rendre compte en ce moment, j'ai appris à avoir un discours sur la création, j'ai appris à raconter n'importe quoi. J'ai appris à parler, on m'a appris ça au Beaux-Arts, à dire, voilà, oui, voilà pourquoi, alors qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et ça, ça m'aide tous les jours pour faire du cinéma. Et la musique de film, finalement, a permis de reconnecter le visuel, l'image et la musique. Et tes rencontres, alors parlons de cette première déterminante pour toi qui était Rebecca Slotowski, Belle épine, sélection à Cannes, semaine de la critique. Vous partagiez les mêmes goûts cinématographiques, l'affinité s'est faite aussi en termes de cinéma. En fait, Dieu voit tout. C'est-à-dire que moi, j'ai rien choisi. J'ai l'impression que tous les événements se sont enchaînés comme par miracle, on peut dire. En fait, ce n'est pas vraiment des miracles, c'est juste, comme tu dis, les affinités et la sensibilité. Donc, nous, on a le même âge avec Rebecca. Et en fait, on a assez peu parlé de cinéma, on a assez peu parlé de musique. On s'est juste dit, mais tu fais un film ? Oui, je fais de la musique ? Oui, alors faisons ce film ensemble. Et en fait, il y a eu un espèce d'élan instinctif, comme ça, juste parce qu'on riait ensemble, peut-être, si ça se trouve. Et ça, ça a suffi à donner l'envie de créer ensemble. Et après, il s'est avéré que, très rapidement, elle me donne le scénario. Je vois qu'il s'agit un peu de moto, de jeunesse, de passage de l'adolescence, d'une jeune fille qui est perdue. Il y a de la forêt, il y a du cuir, il y a de l'acier. Et donc, tout de suite, je lui dis, guitare électrique, Johnny Hallyday. Et pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu prêter à un malentendu, mais elle, elle a parfaitement compris. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Mais pourquoi vous êtes si inquiète ? C'était très bien. Je sais pas. J'ai eu l'impression de plus être là et en même temps de me montrer complètement. J'ai eu honte. Mais on a tous honte. C'est pour ça que vous étiez belle. C'est abandon dont vous avez besoin. De renoncement. On l'en sait à quoi ? À comprendre. À penser qu'il faut connaître les émotions pour les jouer. Mais on n'a pas besoin de les avoir vécues. C'est pour ça qu'on joue. Parce qu'on aurait aimé vivre certaines choses plus intensément. Et qu'on l'a pas fait. Et qu'on l'a pas fait. Alors on s'en veut. Et on se défile. Il y avait des réminiscences de Nino Rota. Il y avait l'idée d'un cinéma fantasmé de l'âge d'or du cinéma. Donc on pensait au cinéma italien. Mais même au hollywoodien. Mais tout ça qui passait par un prisme. Pour flouter un peu les références. Juste sur l'idée du fantasme du grand cinéma. Parce que c'est un film qui traite justement des débuts du cinéma parlant. Dans les années 40. Et donc c'était l'idée de juste avoir des bribes. D'un souvenir de l'âge d'or du cinéma. Rebecca est une... D'ailleurs elle me fascine pour ça. C'est une très grande intellectuelle. Donc elle, elle a souvent une approche. Comment dire ? Elle analyse énormément ses scénarios, ses envies, ses films. Et elle cherche toujours un discours. Pour essayer de... Un peu comme ce qu'on m'apprenait à faire au Beaux-Arts. Et c'est vrai que même si je sais le faire. Moi j'ai plutôt une approche instinctive. Et très viscérale. Donc moi j'ai tendance plutôt à jeter mes idées. Comme elles me viennent. Sans vraiment... En faisant confiance à mon instinct premier. Donc le clash de ces deux méthodes en fait donne une vraie collaboration. Ça donne quelque chose de passionnant. En gros c'est comme si elle donnait de l'eau à mon moulin. En me parlant, en me racontant, en me noyant un peu comme ça dans des idées. Et puis moi je transforme ça en musique comme par magie. Puisque la musique c'est quand même assez magique. De transformer des idées en matière sonore. Et ce qui est fou en fait, et ce qui est génial avec Rebecca, c'est qu'on a fait notre premier long métrage ensemble. Second long métrage ensemble. Et en fait, nos carrières suivent comme ça une évolution parallèle. Et puis après on a fait une série, Les Sauvages ensemble. Et en fait on en est déjà à notre quatrième collaboration. En finalement un peu de temps. Je ne sais pas, c'était il y a dix ans peut-être, Belle Épine. 2010. Je pense que c'est hyper important pour moi. Et je sens que notre collaboration aussi est riche. Parce qu'il y a ce côté générationnel qui fonctionne très bien. C'est comme si on était fusionnel artistiquement. Et ça nous permet d'explorer les choses encore plus loin. Parce qu'on ne s'explique pas en quelque sorte quand on est ensemble. On tombe d'accord. Et voilà, c'est assez magique. Alors souvent dans la musique de film, et de plus en plus malheureusement aujourd'hui. Je dis malheureusement parce que les compositeurs n'aiment pas forcément d'intervenir à la fin. À la toute fin, le montage est verrouillé. Et où on doit faire de là à là, de là à là, etc. Toi, sur Belle Épine, tu étais intervenu au stade du scénario. Donc à la lecture du scénario avec Rebecca, vous réfléchissiez à quel moment la musique pouvait intervenir. Et dans ces cas-là, vous vous disiez, la musique va prendre le relais de cette chose-là. Va combler certains vides narratifs. Et donc la musique a comme rôle vraiment de jouer aussi la narration. Ça c'est un grand sujet dès qu'on évoque la composition de musique de film. C'est en fait, comment naissent les idées ? À quel moment naissent les idées ? Et donc c'est vrai que tous les compositeurs ont un peu cette réponse un peu vague de dire qu'il n'y a pas de méthode, ça dépend, etc. Bien qu'on sait que c'est très souvent à la toute fin d'une production qu'on appelle le musicien. Ça c'est une très mauvaise habitude des producteurs. S'il y en a dans la salle, je les accuse publiquement de cette mauvaise méthode. Donc c'est vrai que du coup, souvent on laisse peu de temps, on travaille dans l'urgence et puis on est un peu sur le fait accompli d'un film qui est terminé, qui fonctionne sans musique et puis on se démerde pour que ça marche. A contrario, avec Rebecca, notre complicité, notre amitié fait qu'elle a l'idée d'un film. Et elle, par exemple sur Belle Épine, elle m'a parlé de l'idée avant même de me faire lire le scénario. Donc ça fait naître en moi des intentions, des images, des fantasmes. C'est un mot que j'aime employer pour dire à quel point j'aime l'idée du film avant même d'aimer le film. Et donc typiquement dans Belle Épine, elle me parle de jeunes filles en blouson de cuir sur des motos dans les années 80. Je comprends, ça me parle à 100%. Et donc tout de suite, j'échafaud d'un stratagème artistique. Après, je ne suis pas certain moi d'avoir vraiment la compétence et la méthode de chercher à placer sur le scénario, me dire bon là c'est sûr qu'il faudra un peu de musique là, là ici. Ce n'est pas aussi précis que ça. C'est plus encore une fois des intuitions et juste encore une fois aussi de manière romantique. À la lecture d'un scénario, j'éprouve des sentiments que je transforme en musique. Et après, c'est au réalisateur, lui, d'avoir l'intelligence, de me guider, d'être clairvoyant, de dire ok, cette musique-là me servira certainement ici et là. Et ça, c'est une méthode que je fais très souvent quand on me laisse l'opportunité de travailler très en amont sur le projet. C'est de livrer une sorte de musique idéale du film. Donc, je lis le scénario ou même on me raconte l'idée et puis je donne une heure de musique composée juste sur mon fantasme à moi du film. Et c'est une première base de travail et de discussion avec le réalisateur. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'amorcer une conversation, ce qui est le plus important en fait dans la collaboration entre un compositeur et un réalisateur. C'est trouver le fil d'une conversation, comprendre les mots qu'on va pouvoir employer parce qu'il y a des réalisateurs qui vont dire je veux une musique bleue, alors que pour moi, ça peut vouloir dire une musique triste. Je prends vraiment un exemple très basique. Mais voilà, il faut trouver les mots qui fonctionnent entre nous, donc créer un vocabulaire commun. Donc, le fait d'arriver moi avec une musique déjà rêvée pour ce film, ça va permettre de dire dans ce morceau, je retrouve le bleu que je cherche. Par contre, dans celui-ci, on est vraiment trop sur l'indigo. Et là, vraiment, ça ne va pas aller. Par exemple, j'ai dit indigo, mais parce que c'est une... En tout cas, oui, un réalisateur et un compositeur qui ne parlent pas forcément le réalisateur de musique, eh bien, vous trouvez un terrain commun sur le visuel, encore une fois, comme la couleur. Dans ta musique, il y a cette vertu narrative qui passe, on peut y revenir tout à l'heure, sur les thèmes, parce que tu es aussi un mélodiste et Rebecca aime aussi que tu travailles sur les motifs qui vont revenir tout au long d'un film. Donc, il y a cette vertu-là, thématique et narrative, mais aussi, ce qui est fort dans ta musique, c'est qu'il y a la couleur, la matière. Dans Grand Central, on entend la centrale nucléaire. Tu as vraiment comme reconstitué le son de la centrale. Puis, il y a cette flûte qui est aussi peut-être la romance ou l'herbe au dehors de la centrale. C'est la dose. La dose, la flûte. La dose, c'est en fait l'irradiation. C'est en fait le poison qu'on ne voit pas. Et le fait d'être... Et que ce poison, c'est le parallèle du film, dire que ce poison, c'est l'amour. Et que ce côté plutonium enrichi, la passion amoureuse se rapproche de ça. Donc, cette flûte, au milieu d'un monde où tout paraît mécanique et brutale, en fait, tout d'un coup, cette flûte, c'est le poison. On va pouvoir entendre cette flûte et les percussions. C'est bien fait. Là, par exemple, mon idée, pour expliquer comment on arrive à ça quand il s'agit d'une histoire d'amour dans une centrale nucléaire, c'est qu'on nous donne à voir dans le film ces espèces d'ouvriers de la centrale qui, pour des raisons techniques, doivent vivre au pied de la centrale. Les centrales nucléaires sont toujours au bord d'une rivière pour pouvoir évacuer, ce qui est très bien, d'ailleurs, les eaux usagées. Et donc, il y a ces espèces d'ouvriers qui vivent, qui campent au pied de la centrale, au bord de la rivière. Et moi, ça me faisait penser, en fait, comme une tribu d'Indiens ou presque comme des hommes préhistoriques. En tout cas, comme une sorte de tribu archaïque. Et donc, j'ai eu l'envie et l'idée de faire une musique qui puisse se rapprocher d'une musique dite archaïque, donc avec des bouts de bois, des percussions, des tam-tam, et cette flûte qui se dirige au milieu de tout ça. Et en fait, j'aimais le contraste de voir la haute technologie, puisqu'il y a d'autres scènes où on est vraiment dans la centrale, où on retrouve les sonorités de Connie Stetson, qui sont plus, on va dire, saxophones, expérimentales, donc un truc très guttural, très intérieur et tout ça. Et donc, avoir le contraste, tout d'un coup, dès qu'on passait à l'extérieur, il y avait ces espèces de gugus, là, qu'on vient de voir, qui sont au bord de la rivière et qui nettoient leur vaisselle. Et en fait, l'idée de dire qu'on... Comment dire ? Qu'on était hors du temps, qu'on était comme il y a 2000 ans. Trois films, longs métrages de cinéma avec Rebecca, donc il y a eu Planétarium, et il y a vraiment l'idée de ne pas vous répéter à chaque fois, de repartir de zéro, de trouver vraiment l'identité de chaque film. Et Planétarium, vous êtes tous les deux partis aussi ailleurs. Partis en sucette, tu veux dire ? Non, non, c'était justement, c'était, je crois, une des premières fois où il y a eu vraiment le grand orchestre que tu as pu en profiter de cette masse orchestrale pour ce film qui est à la fois sur une période historique sombre liée à l'antisémitisme, mais aussi qui est liée au fantastique, au spiritisme, et aussi au cinéma, puisqu'on est sur un plateau de cinéma. Donc il y a tous ces espaces, comme ça, que tu as essayé d'unifier dans ta partition. Oui, c'est vrai, là, comme tu viens de le résumer, on sent que c'est un film aux thématiques assez complexes, assez riche. C'était un film compliqué, en fait, dans ce qu'elle cherchait à dire. Moi, je suis fou du film, je le trouve hyper intéressant, et je trouve qu'il était peut-être trop compliqué pour qu'il soit saisissable par le grand public, ce qui est dommage, mais en tout cas, il y avait l'idée, effectivement, qu'il fallait réunir le rêve du cinéma, donc les premiers plateaux, les premières caméras, la magie de la pellicule, les acteurs, les maquillages forcés des années 40, la romance, tous ces sentiments un peu trop forts qu'on cherchait à mettre en mouvement au cinéma. Et il y a l'idée aussi qu'on est avant-guerre, que l'antisémitisme monte en Europe, mais que c'est très insidieux, qu'on ne le sent pas vraiment venir, que personne n'avait vu venir les camps de concentration, qu'on n'y croyait pas, et que pourtant, c'était dans le quotidien de tous les Européens, que c'était en pleine tronche, mais que les gens ne voulaient pas le voir. Donc, il y avait cette menace qui grondait, qu'on ne voyait pas. Et tout ça mêlé, effectivement, de la préscience au sens spirituel, donc le spiritisme ou la divination, je ne sais pas comment on pourrait dire, cette espèce de pouvoir magique de cet enfant joué par Lily Rose O'Dep, qui, elle, ressent que, en gros, dans quelques années, la guerre va éclater et qu'il va y avoir ce génocide. Et je crois, j'ai l'impression, tu vas peut-être confirmer ou pas, sur Planetarium, c'est, de vos trois films, celui où elle avait le plus de références précises, notamment des compositeurs italiens, par exemple. Est-ce qu'il y avait ça ? Non, il y avait juste... Elle avait... Comment ça s'appelle ? Mondo Cane ? Risortolani. Risortolani, voilà. Une de ses premières partitions, loin du Cannibal Holocaust, qui fera plus tard, que j'adore aussi. Il y avait du Nino Rota, mais un peu foutraque, juste l'idée de Nino Rota. Et il y avait un peu de Stravinsky aussi. Et moi, j'ai apporté l'idée que je voulais ressentir, en fait, la période charnière qu'on évoquait ici, qui était une période où, dans l'histoire de l'art, on est passé de la figuration à l'abstraction. C'est-à-dire, tout d'un coup, déconstruire en musique, par exemple, déconstruire l'harmonie, aller casser les codes, et on va dire l'académisme, pour passer dans l'ère moderne. Donc, ça passe par, je ne sais pas moi, Messian, Bartók, il y avait Debussy, il y avait Ravel, notre pote Ravel, notre voisin. Donc, un mélange de références qui sont venues de Rebecca, et de toi aussi, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai voulu... Donc, c'était très ambitieux, là. Tu vois, tout ce qu'on dit sur le film, depuis tout à l'heure, ça montre qu'il y avait trop d'idées, trop d'idées pour un seul film. Puis, c'était des idées assez lourdes, assez fortes. Donc, moi, je voulais qu'idéalement, au début du film, on soit encore dans ce rêve d'une époque où tout va bien, de l'entre-deux-guerres, de l'âge d'or, du cinéma, etc., tout ce qu'on a évoqué. Donc, une musique très harmonisée. Et j'avais envie qu'on sente ce passage, au fur et à mesure du film, vers une déconstruction, vers une musique plus abstraite, et jusqu'au malaise, en fait. Et j'ai été jusqu'à mélanger à la fin, donc avec vraiment un anachronisme fort. J'ai mis du synthé sur l'orchestre symphonique, à la fin, pour montrer qu'en fait, il y avait une menace qui était en train de grandir en Europe, qu'on ne comprenait pas vraiment d'où elle venait, mais que ça allait tout terrasser. Pour moi, c'était le synthé. Do you think they're seeing the same stars right now? Who? Back home. It's daytime there right now. Why don't we see stars during daytime? Because sometimes you have to actually turn off the light in order to see something. You mean, like, closing your eyes so you can see what your dreams look like? Yes. In a way. Laura, when are we going home? Soon. Come, come closer. Tomorrow, we'll wake up in Paris. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et autant Rebecca aime se laisser surprendre, autant toi tu aimes aussi être dirigé en tant que musicien de film. Finalement, est-ce que c'est parce qu'à côté tu as les concerts ou les studios auparavant avec tes albums que tu peux te permettre de laisser ton égo entre guillemets pour te dire bon là je vais être dirigé ? C'est sûr que compositeur de film c'est un métier où l'égo est soumis à rude épreuve. C'est-à-dire qu'on voit constamment quelque chose qu'on sort de soi-même qui demande un effort affectif, intellectuel, remis en question, voire balayé, voire jeté à la poubelle, voire moqué parfois dans le pire des cas. Et non donc faut être suffisamment relax pour comprendre qu'on travaille pour un projet qui n'est pas le sien mais pour une oeuvre, une oeuvre collective qui serait un film. Moi j'adore cette idée-là et effectivement je pense qu'avoir eu la satisfaction jeune de sortir un album avec mon nom écrit dessus et puis que ça ait foiré, en fait c'est comme si ça m'avait abîmé puis guéri et que j'ai donc tôt pu condamner cet égo qui fait souffrir normalement. Moi j'ai pas de problème avec ça. Et par ailleurs c'est vrai que ce que je fais avec Phénix, c'est-à-dire être adulé, n'ayant pas peur des mots, par des milliards planétaires, des milliards de fans en furie qui veulent nous sentir, nous toucher, nous regarder. Voilà donc ça pareil c'est coché, je m'en fous. Et pareil mon égo comme je viens de le montrer est pas très bien, ça ne me pose aucun problème. Non mais ce qui est sûr c'est que pour un musicien, la reconnaissance est une vraie question puisque quand on compose on est très souvent seul dans son studio, voire dans sa chambre et que le passage vers le public c'est quelque chose qui est primordial. On a envie d'être entendu au moins, sinon reconnu. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu ces étapes-là qui se sont faites par d'autres voix et donc je suis très décomplexé. Maintenant au cinéma je m'en fous complètement, je donne le meilleur de ce que je peux pour le film et je ne cherche pas à me faire valoir ou à essayer d'être plus fort que le film, plus fort que le réalisateur ou plus fort que l'image tout simplement. Et donc avec Rebecca Slotowski, tu l'as dit, vous avez fait ensemble votre premier film commun, votre deuxième film commun. Vous avez acquis une méthode, des habitudes. Quelle a été la collaboration d'après qui t'a dit ça peut être autrement ? Comme tu l'as dit, c'était déjà différent à chaque fois en fait avec Rebecca puisqu'on cherchait une nouvelle façon d'inventer la musique. Donc je n'ai pas eu l'impression d'appliquer une même méthode avec elle à chaque fois et en fait c'est ce qui se passe avec chaque nouveau collaborateur. En fait le fameux vocabulaire commun que je cherche à établir change avec chaque réalisateur. Nicolas Boucrief par exemple ? Nicolas Boucrief, là c'est vraiment un cas particulier parce que c'est peut-être ma collaboration la plus facile. Étrangement, alors qu'on n'est pas de la même génération, on a des parcours très différents. Nicolas Boucrief qui a quand même créé par exemple le journal du Hard et Starfix. C'est quelqu'un qui est un érudit de l'image en général, du cinéma en particulier et je dirais même du cinéma de genre. Je ne sais pas pourquoi mais dès que je lui fais écouter une musique, il est là, c'est parfait, c'est génial. Et on a même eu cet espèce de truc extraordinaire où pour Made in France, le premier film que j'ai fait pour lui, je lui ai livré la musique intégrale du film d'un bloc. C'est-à-dire je lui ai dit, j'ai fait dix morceaux en pensant à ton film, dis-moi ce que tu en penses. Et il m'a dit, voilà, c'est la musique du film. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est un cas particulier. Je ne pense pas que je puisse tirer une quelconque leçon de ce cas-là parce que sinon ce serait fou de dire, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est one shot et tout va bien. Donc c'est très particulier et en plus, ça s'est reproduit sur Un ciel radieux, le deuxième film que j'ai fait avec lui. Et attends, c'est quoi le dernier ? Trois jours et une vie. Mais pareil, c'est quand même fou, non ? Ah oui. Et donc c'est visé juste à chaque fois ou alors c'est lui qui... Parce que ta musique est très bien, j'allais dire, il s'en contente. Non, parce que ta musique au final fonctionne vachement bien. Mais est-ce que... En fait, je pense que c'est sans doute... Parce qu'il a l'intelligence d'un réalisateur qui accepte de confier une clé de son film à un autre artiste. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on dit trop peu à propos de la musique de film. C'est qu'une bonne musique de film, ce n'est pas le fait du compositeur. C'est le choix du réalisateur. C'est-à-dire que si le réalisateur veut une bonne musique de film, alors il peut y arriver, s'il choisit le bon compositeur. Mais si le réalisateur ne veut pas une bonne musique de film, il n'y en aura pas. Et en tant que compositeur, j'aurais beau me battre, je n'y arriverais pas. C'est un peu subtil, mais il faut comprendre qu'en France, il y a évidemment ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Donc on a le réalisateur qui est aussi l'auteur du film. C'est assez fréquent. Moi, je travaille le plus souvent sur ce genre de projet. Donc on a une sorte de saint patron sur ce projet. Et confier une autre part artistique aussi forte que la musique à quelqu'un d'autre, ça peut être très problématique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se voit dépossédé d'une histoire, d'un objet cinématographique qu'on a créé. Et c'est très compliqué pour beaucoup de réalisateurs. Nicolas Boukrieff a, lui, au contraire, parfaitement intégré cette notion. Et il est OK pour ça. Donc s'il m'a choisi moi, c'est qu'il veut ma vision de la musique de son film. Donc il l'accepte, il l'apprend. Et puis il se trouve qu'on a des affinités qui nous viennent de je ne sais où. Et sans doute du journal, du hard, maintenant que j'y pense. Et donc, ça fonctionne instantanément. Et effectivement, je pense que ce n'est pas mauvais pour le film. On va dans le même sens. On a un élan commun qui fonctionne. Mais c'est un cas très particulier. Et là, tu interviens aussi sur le scénario avec lui ? Il y a eu différents cas de figure. Pour Un ciel radieux, c'était l'adaptation de manga de Taniguchi. Je connaissais déjà le manga, donc c'était particulier. Mais j'ai commencé à composer sans rien voir. Made in France aussi. Par contre, Trois jours et une vie, le film était déjà tourné et en cours de montage quand je suis arrivé. Il m'est arrivé sur Trois jours et une vie, ce qui arrive souvent, qui est un cas qu'on peut citer aussi, qui est d'être appelé en deuxième compositeur. Premier compositeur, choisi généralement par la production ou un planquet quelque part qui tient les carnets tchèques, appelle un mec, c'est pas le bon. Bah merde alors ! Et donc, il faut en trouver un second. Et là, c'est particulier parce qu'on arrive dans un terrain légèrement miné. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a déjà eu des frictions au sujet de la musique du film. Et il faut un peu se glisser dans un monde où on sent qu'il y a déjà quelques cadavres à droite à gauche. C'est particulier comme exercice. Mais dans ce cas précis, j'ai témoin couvert par le saint patron Nicolas Boukrieff. Donc c'était Gaumont qui faisait un peu la gueule, mais on les a rapidement convaincus. Regardons deux extraits de Trois jours et une vie avec le motif que j'appelle le motif de l'accident. Et on pourra parler de ton travail mélodique puisque ce motif va revenir à deux reprises. Je vais pas mettre plus fort les gars. Merci. 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 C'est une comédie. 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 C'est un comédie. C'est une comédie. C'est une comédie. C'est un comédie. C'est une comédie. C'est un 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 comédie. pour transformer un comédie. C'est 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 un comédie.